salut à tous j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on va parler un peu chiffres à la base je voulais faire ma vidéo sur le plancher mais vu qu'il pleut là il s'arrête pas de pleuvoir depuis tout à l'heure ça fait 20 minutes que j'attends il pleut il pleut il pleut ça s'arrête pas donc je suis revenu dans mon sous-sol pour faire cette vidéo bon allez comme je vous dis on va parler un peu chiffres ça va être la suite de la vidéo que je vous avais fait sur le prix de combien ça m'a coûté première partie donc là on va passer à la deuxième partie sur le combien ça m'a coûté je vais vous compter tout l'ensemble c'est à dire tous les parpaings tous les ourdi j'ai encore du ciment qui me reste j'ai encore des parpaings qui me reste j'ai encore des ourdi qui me reste j'ai encore beaucoup de choses qui me restent donc tout ça je vais pas les déduire je vous dis tout l'ensemble de ce que ça va coûter maintenant on va repartir sur le premier chiffre que je vous avais donné sur la première vidéo combien ça coûte j'étais à 167 117 euros là j'étais avec le terrain le terrassement la fondation leurs alliés et ça me coûtait 167 117 euros maintenant à votre avis combien j'ai dépensé en plus pour faire cet ensemble là là faut vous imaginer que je pourrais très bien vous mettez ça sur un terrain plat vous avez une maison de 110 mètres carrés là j'ai un plancher vous enlevez le plancher vous mettez directement la toiture votre maison est quasiment fini oui il m'a fallu trois mois pour faire ça tout seul il faut pas beaucoup de temps pour des professionnels faut beaucoup moins de temps que moi tout seul à faire ça et en plus c'est en parpaings c'est roule et vu que faut se baser si c'est une maison de plein pied vous avez aussi des fenêtres des ouvertures donc moins de parpaings moins de choses je vous laisse imaginer un peu tout cet ensemble là mais à 110 mètres carrés vous pouvez très bien avoir une maison maintenant on va reparler chiffre donc 167 117 euros c'est à mon radier maintenant je vais rajouter les trois factures que j'ai de chez mon fournisseur c'est à dire tout ce qui est parpaings ciment tout l'ensemble tout ce que vous avez pu voir en vidéo c'est passé par eux donc pour ce chiffre là j'en ai pour quinze mille sept cent trente deux euros donc je fais plus quinze mille sept cent trente deux euros là j'ai tout mon ensemble sans avoir coulé j'en ai pour un petit peu moins de 3000 euros pour la chape maintenant entre la toupie la pompe et tout l'ensemble bien sûr tout ça c'est mes prix en ttc j'en ai pour 2958 euros exactement donc je vais vous dire 3000 euros ça englobe ça englobe les petits frais que j'ai pu faire les fils de fer les choses comme ça je tombe à 185849 euros ttc bien sûr donc vous imaginez que pour 185849 euros j'ai le terrain le terrassement tout l'ensemble radier fondation tous les parpaings et l'étage qui est fait entre guillemets imaginez que sur ça vous mettez une toiture et vous avez une maison 200 mètres carrés quasiment fini voilà c'est je vous dis ça comme ça mais voilà je vous dis ça que comme ça mais bon tout ça pour dire que c'est ça en fait qui me fait surtout avancer dans ce projet là de faire la maison tout seul bah je sais que elle va me rapporter des sous après comme ma première maison me rapportera des sous et pas un petit peu c'est elle va me rapporter quand même pas mal de sous c'est l'avantage de faire ça tout seul de pas passer par pour des professionnels ce que je comprends tout à fait c'est les professionnels ont énormément de charges faut pas croire mais moi qui avait une entreprise dans le bâtiment je sais qu'ils ont énormément de charges à gogo vous prenez quelqu'un vous le payez au smic vous payez aussi cher vous payez plus cher de salaire que ce qui nous touche c'est incompréhensible c'est c'est l'enfer dans le bâtiment pour ça les charges ils donnent ils casquent honnêtement dans le bâtiment ils casquent pas mal donc je peux comprendre que des prix soient élevés je le comprends tout à fait j'ai rien contre ces entreprises là celles qui font bien leur boulot et qui chiffre correctement bravo à vous et continuez c'est super ce que vous faites après il y a aussi les entreprises les rigolos qui vous facturent pas cher et qu'ils vous font de la merde ou alors qu'ils vous facturent très cher et qu'ils vous font de la merde ça là non faudrait dégager rapidement mais les autres qui font du très bon travail j'en connais et ben chapeau eux parce que honnêtement des fois ça peut être compliqué donc voilà pour cette maison là à l'heure où j'en suis avec le terrain je me répète mais avec le terrain tout l'ensemble tout 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 j'en suis à 185 849 euros tout l'ensemble on peut toujours trouver moins cher on peut toujours trouver plus cher c'est voilà moi pour l'instant j'en suis satisfait j'estime cette maison qu'elle va me revenir entre 300 et 350 milles mais tout compris quand je dis ça c'est pas il va me rester la peinture il va me rester j'aurai que les bandes j'aurai pas la cuisine non j'aurai tout mon parquet la cuisine sur le plan de travail je vais mettre du quartz je vais pas mettre des trucs que pas cher je vais mettre des trucs quand même de bonne qualité certaines choses je vais mettre des trucs moins cher d'autres je vais mettre des trucs je vais mettre le prix donc je me base entre 300 et 350 milles la maison fini complètement il faut savoir que dans ma région là pour la maison 350 milles fini je peux la revendre espérer la revendre bien sûr s'il n'y a pas un crash immobilier ou un truc comme ça il faut savoir qu'au mètre carré si je me base par rapport à mon autre maison quand je les fais estimer je vais tourner à entre 550 et 600 milles de revente de cette maison là c'est sûr que c'est un prix bon après je vais avoir passé beaucoup de temps dedans mais c'est ça aussi mon cadeau de fin ça sera quand je vais la revendre en fait cette maison là n'est pas fait pour moi à proprement parler c'est pas la maison de mes rêves vous avez vu j'ai des voisins pas loin c'est parce que j'aime c'est juste que le prix du terrain ici est quand même très attractif et je l'ai acheté juste avant qu'on premier confinement enfin je les trouvais pendant le premier confinement donc il n'y a pas eu l'augmentation des terrains ces coups de bol pour moi à ce niveau là mais c'est pas ma maison de rêve c'est je vous le dis clairement c'est moi ce que j'aimerais c'est avoir une maison de plein pied pour finir ma vie je parle c'est vraiment avoir une maison de plein pied belle avec un beau jardin pas de voisins à là mon premier voisin est à 6 m 12 m voyez c'est c'est pas loin quoi je veux quand même des voisins assez écartés mais comme je vous dis dans le coin les terrains sont très chers il ya un terrain que je trouve très joli par chez moi mais il est à 360 mille vous imaginez 360 mille euros un terrain de mille mètres carrés très joli c'est j'adorerais mais 360 mille ils abusent des fois quand même c'est le prix de la maison complète que je construis ici vous imaginez vous faites le calcul bon après faut se dire aussi c'est ma vision aussi des choses quand vous achetez un terrain cher votre maison coûte plus cher à la revente vous achetez un terrain pas cher votre maison coûte pas forcément cher à la revente vous faites pas une grosse plus value c'est ce que j'ai pu remarquer par exemple je fais une maison sur un terrain à 360 mille je fais la même maison je vais pas la revendre 550 elle va se revendre 750 oui c'est il ya des grosses gammes de prix je suis en région parisienne dans un coin un peu qui augmente niveau prix et puis voilà faut faire avec moi je suis né dans cette région donc pour l'instant j'y reste mais c'est vrai que les prix pour ceux qui veulent acheter un bien ici c'est très compliqué c'est c'est très compliqué je peux je peux comprendre tout à fait que vous achetez une maison vous cherchez des biens à 350 400 mille vous avez des petites maisons de deux à peine 80 mètres carrés et c'est chiant je peux comprendre que c'est chiant et c'est avec travaux c'est voilà il ya plein de choses à faire c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire ma première maison je savais très bien que j'avais les moyens de la faire et de la finir ce que j'ai fait par contre je pensais pas faire une aussi belle plus value c'est pour ça que je fais ma deuxième maison où je sais que je vais faire une belle plus value je sais que je vais la finir parce que j'aime ça j'aime faire ce genre de projet et en plus maintenant je le partage sur youtube que j'aime aussi faire ça et aussi un jour on parlera un peu du youtube parce que je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai mis la monétisation donc ça rapporte un peu d'argent pour l'instant j'ai rien touché j'y touche pas pour l'instant mais ça rapporte aussi un peu d'argent donc si vous voulez un jour on parle de ça de combien ça peut me rapporter on ira dans les statistiques dites le moi en commentaire ça vous donnera une ordre d'idée de ce que ça peut rapporter et honnêtement c'est plutôt pas mal c'est je vous le cache pas je pensais pas à ce point là et c'est quand même pas mal donc si vous voulez une vidéo vraiment dessus je vous la ferai avec grand plaisir moi j'ai rien à cacher je mon fiche royal vous avez même pas idée de combien il gagne je m'en tamponne vous donne les chiffres sans problème je m'en tamponne 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 j'ai aucun problème avec l'argent vous pouvez gagner je vous le dis clairement vous pouvez gagner 100 mille euros bravo un allez-y ayez l'objectif de gagner le plus d'argent j'ai une vision de la vie où moi l'argent l'entrepreneuriat fait aussi qu'on a une belle vie c'est à dire on peut se payer des voyages on peut se payer plein de choses c'est sûr que on passe beaucoup de temps à travailler mais on a le plaisir de dépenser ses sous dans ce qu'on veut on n'est pas bloqué c'est surtout ça en fait que je cherche moi dans une vie professionnelle c'est j'ai envie d'acheter ça je l'achète je regarde pas je regarde pas forcément le prix c'est surtout ça que je vous expliquez c'est aussi pour ça que je fais ces projets là de faire une maison une belle maison habiter dans une belle maison je pourrais jamais me payer cette maison là à l'heure d'aujourd'hui c'est c'est impossible la maison où j'habite jamais de la vie je peux me la payer aucune banque va me prêter des sous pour en faire ça mais je l'ai fait je l'ai fabriqué et je l'ai c'est ayez le courage de le faire lancez vous si vous hésitez réellement à construire votre maison vous dites comment je peux faire et tout c'est oublier tout ça lancez vous essayez pas de faire une grande maison essayez de faire une petite maison je vous dis un plein pied de 100 mètres carrés ne coûte pas très cher à faire est assez simple à faire essayez pas partir en elle fait quelque chose en longueur honnêtement c'est que du bonus vous n'avez pas de problème faut le faire correctement bien sûr vous allez mettre entre un et deux ans à la montée mais après c'est que du plaisir vous avez votre maison là je vous parle de ça c'est quand vous ne travaillez plus bien sûr faut quelqu'un qui gère derrière le côté financier de continuer à vivre forcément parce que sinon c'est un peu compliqué mais si vous avez quelqu'un qui peut faire ça faites le et vous serez pas déçu c'est mon avis personnel vous en faites ce que vous voulez bon allez je sais plus où j'en étais je suis parti dans une autre vidéo là ah oui comme je vous disais la maison alors m'a coûté à l'heure d'aujourd'hui 185 849 euros tout compris voilà pour l'instant j'en suis à ça la prochaine étape ça sera le rez-de-chaussée avec le plancher je vous dirai combien on a coûté en briques parce que les briques sont un petit peu plus cher mais là je vais avoir pas mal de fenêtres et tout ça donc ça va revenir je pense à peu près au même et j'ai hâte de vous montrer ça vous allez voir ça va être super rapide beaucoup plus rapide que du parpa je vous dis il y aura beaucoup moins de vidéos sur la brique que les parpaings parce que c'est fini les parpaings je n'en fais plus à part pour faire la clôture mais on s'en fout bon allez sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner j'espère qu'elle vous a renseigné un petit peu sur toutes mes dépenses et je vous cache rien c'est vraiment les dépenses que je fais il y en a ils vont forcément dire qu'ils ont moins cher il y en a ils vont vous dire que c'est pas cher c'est les dépenses que j'ai et pour le moment ça me va très bien je suis dans mes frais il n'y a pas de soucis bon allez je vous dis à demain prenez soin de vous ciao